et bonjour donc voici cette semaine pour une petite présentation d'un effet qui s'appelle écho donc de curtis cam pour ceux qui connaissent pas c'est un très grand pièce au manne pour ceux qui connaissent vous le connaissez déjà voilà alors je vous fais la petite présentation et en même temps une petite review si on peut dire ça comme ça parce que du coup le il ya beaucoup de gens qui nous ont demandé ah bah tiens ça a l'air beau mais on voit pas trop en vidéo alors c'est vrai alors pour une fois qu'il ya un vrai teaser de a jusqu'à z c'est le top mais comme c'est un film film est un petit peu de loin sûrement dans un spectacle puisque quand on entend les gens et qu'en plus c'est filmé avec ses pièces à lui qui sont pas les mêmes qui fournissent dans le dans le tour ce qui vaut ni dans le tour c'est justement au contraire c'est très bien parce qu'elles sont hyper visuels donc du coup c'est vrai qu'on voit pas trop donc je me permets de le refaire et j'ai la chance d'avoir à côté donc je vais lui faire en même temps et en même temps je vous parle de comment se fait le tour donc je vous décrirai en même temps comment j'amène le tour moi je vais m'approcher autrement ça exactement ça fait le même truc et on voit pas qu'est ce qui se passe on voit pas la couleur des pièces même si ça va quand même un petit peu mieux je trouve et voilà donc écho c'est quoi c'est un effet de pièces c'est un effet qui est très très bon parce qu'il ya beaucoup de tours de pièces qui se font sur table quand tout ce qui est mal c'est vrai que les matrix et tout ça c'est très très joli mais en condition close up à moins avoir un tapis et travailler assis ou alors d'avoir très peu de gens autour de vous c'est quasiment faisable quand vous avez des tas de quatre cinq vous perdez les gens qui sont plus loin parce qu'ils voient pas donc là c'est un tour qui est vraiment qui se fait vertical donc c'est excellent parce que forcément on voit et c'est surtout très visuel et c'est pas lourd à comprendre parce qu'il ya beaucoup de belles routines de pièces mais qui sont très lourdes c'est quand on a beaucoup de pièces à droite à gauche des pièces en argent des pièces en truc en cuivre on n'arrive plus à suivre c'est comme les gobelets ça les gobelets c'est magnifique mais quand il ya trop de trucs et que ça va trop vite on sait plus où était la boule on sait plus où était le gobelet et en fait on suit plus rien donc c'est très beau certes mais c'est beau pour les magiciens mais pour des spectateurs pour des profanes du coup ils suivent plus alors que là c'est une routine qui est vraiment très très simple je parle très très simple au niveau au niveau visuel à comprendre pour les spectateurs ça demande un petit peu de travail quand même même si on est en salon qu'on est un peu loin c'est la réaction de la spectatrice on comprendra ce qui va se passer voilà si tu dis que la pièce elle n'est plus et qu'on voit la tête de la spectatrice on a compris qu'elle n'est plus exactement donc c'est quand même magique donc voilà donc je trouve vraiment ça très très bon et en même temps je vais vous le faire allez donc je vais me mettre de bout parce que pour faire ça si surtout dans les conditions qui se je suis là c'est impossible et donc c'est parti allez un barbara regarde ça ça va se passer juste là c'est bien parce que oui donc ça j'ai oublié de dire ça serait peut-être mieux debout comme ça j'arrive à vous voir tous les deux comme tu veux allez c'est toi qui voit donc je disais oui avant de commencer j'avais oublié de dire c'est ce qui est intéressant dans cette routine c'est que vous arrivez en fait avec un verre et c'est ça votre votre charge aussi si je peux dire et vous n'avez besoin de rien d'autre vous avez avec ça et vous êtes prêt à chaque fois chaque fois que vous arrivez dans cette situation allez alors regarde bien j'ai ici une grosse pièce qui est une pièce un petit peu magique alors tu peux l'examiner quand j'ai magique c'est pas qu'elle est truqué c'est qu'elle est magique c'est que grâce à cette pièce les autres vont pouvoir faire des choses étonnantes par l'écho les pièces vont voyager je sais tu te dis que c'est qu'est ce que ça veut dire mais je vais te montrer tiens pose là là dans ce verre quatre petites pièces alors toi tu les connais ces petites pièces mais pour les gens qui connaissent pas j'ai quatre pièces une pièce chinoise un penny une pièce chinoise bleue et un demi dollar je vais les montrer vraiment une par une alors l'avantage c'est que voilà tu vas les examiner toi mais ça peut être n'importe quel spectateur qui l'examine c'est pour ça que c'est bien parce qu'on peut faire participer tout le monde quatre pièces allez la première la pièce chinoise et quand tu l'aurai examiné tu peux jeter ça dans le verre donc c'est bien c'est que là les gens examinent en fait les quatre pièces vraiment une par une et tu as la pièce chinoise bleue si tu veux le penny et le demi dollar c'est bon donc ça une fois qu'ils ont examiné ce qui est intéressant c'est que maintenant donc on va faire la routine et regarde bien l'idée je vais faire voyager les pièces directement de la main enfin du moins du verre dans ma poche rien que par un écho c'est à dire en faisant ting et ça va voyager alors l'idée c'est simple regarde je laisse les pièces ici la pièce magique dans la poche et regarde bien ce qui va se passer je vais aller le plus lentement possible le verre et les quatre pièces une deux trois et quatre d'accord pas une de plus pas une de moi je vais essayer le plus lentement possible tout ça je mets oui on va bien les voir voilà dans le verre normalement il les jette dedans dans la vidéo mais là je préfère les montrer comme ça pour vraiment montrer qu'il n'y a aucune qu'il n'y a aucune subtilité d'accord voilà enfin ça au moins les voit toutes ok erreur de bien ce que tu vas faire tu vas tendre la main et je pose juste le verre comme ça sur ta main erreur de bien coûte t'entendu c'est l'écho en fait c'est le temps que je tape et tout ça veut dire que quoi c'est une pièce de la qui est allée exactement vas-y c'est ce que tu peux renverser les pièces dans ma main et ce qui est étonnant c'est qu'il y avait quatre pièces quatre pièces de couleurs et il n'y en a plus que trois ça va vite la première la deuxième et la troisième alors tu as compris que si là il y avait trois pièces c'est que forcément dans la poche et là tu as la pièce bleue la pièce chinoise ok ici on va le refaire parce que je vois que la première fois c'est vrai qu'on ne voit pas arriver donc on va le refaire regarde je laisse ici je récupère la pièce chinoise que je remets dans ma poche et maintenant les trois autres du bout des doigts tout ça à l'intérieur on les voit super pour toi il y a trois pièces et pour la caméra ok tiens temps la main je te pose le vert tu mets une main par dessus voilà regarde bien attention et quoi du coup il en manque une bien est-ce que tu peux verser dans la main et c'est dingue le pire c'est qu'elle comprend ça va vite alors on pourrait faire plus fort que ça donc il reste plus que deux pièces le demi dollar et la pièce chinoise on va essayer mais donc du coup s'il reste plus que ces deux pièces que ce que tu as compris ce que j'avais dans la poche et bien sûr avec qui a rejoint la pièce chinoise regarde bien deux deux ok et c'est deux dans la poche hop et juste ces deux tiens prends le vert mets-le dans ma main dans la dans le dans la mienne ce coup-ci regarde bien attention ah oui j'ai oublié te dire là il y avait la pièce chinoise la noire et le demi dollar tu préfères laquelle la pièce chinoise la pièce chinoise attention attends ça marche parce que si tu regardes bien alors c'est vrai que si tu as tiens est ce que tu peux récupérer le vert si tu m'avais dit la pièce le demi-dollar j'aurais fait ça et j'aurais laissé la pièce chinoise et si la pièce chinoise est ici tu as compris que le demi-dollar est dans ta poche a rejoint celui dans ma poche on peut examiner ouais mais attend on pourrait aller beaucoup plus loin regarde je remets les trois pièces d'accord dans la poche et la quatrième ici tiens est ce que tu peux prendre s'il te plaît une petite gommette la coller sur la base la face il n'y a pas de pile pas de face et de l'autre côté également je remonte les manches voilà et tu vas signer la pièce d'un côté de l'autre au moins comme ça il n'y a pas de subtilité et de l'autre côté aussi voilà et regarde bien on va essayer de faire la même chose on va essayer de faire passer l'écho mais ce coup-ci dans la main je laisse ça ici je sais pas si tu vois mais quand je fais ça tu vois ta signature quand tu vois bien la caméra en quoi en jaune et la signature qui est en rose et plus je vais vite plus on a l'impression que la pièce disparaît alors c'est une impression et plus je vais lentement et plus je vais lentement plus de la pièce revient par contre si je vais vraiment très lentement et qu'on essaye de faire ça on se rend compte ça complètement disparu c'est bizarre aussi si ça a disparu c'est que ça pas totalement disparu parce que si on regarde elle est passé dans la poche rejoindre la pièce magique alors oui ce qui est étonnant c'est que tu peux examiner la poche depuis le départ mais j'aurais pu donc je peux constater que j'ai pas de pièces en plus mais on n'en est pas là les pièces sont là c'est un véritable miracle voilà je suis scotché donc je sais pas comment ça rend la caméra si on arrive à bien voir tous les tous les mouvements mais au moins vous aurez vu on va dire l'idée de la routine enfin l'idée c'est ce que ce que présente curtis cam en tant que spectatrice c'est hallucinant parce que je suis vraiment prêt quoi il ya assez joli je suis prêt j'ai tout examiné vraiment je ne connais pas le truc et donc ce qui est bien avec cette routine c'est que sans dire le trucage on commence avec une des pièces en fait qui sont normales d'accord sans dire qu'il existe des pièces truquées mais ce qui est bien c'est que pendant tout le long de la routine ces pièces elles sont là elle voyage mais on les redonne et en fait on finit ultra clean aussi comme on commence on finit voire même mieux encore et du coup c'est intéressant parce que voilà c'est là une fois qu'on est ici je pousse ça au spectateur il peut examiner autant ma poche que mon verre et que et que les pièces qui sont là et le reset est quasi instantané il faut que je fasse un truc en plus que je remette ça là ça là bien sûr j'enlève les autocollants de l'étiquette ça ici je remets ma pièce à l'intérieur et ça y est je suis prêt de nouveau à refaire la routine exactement de la même façon à une autre table c'est bluffant pour la personne à qui tu le fais mais si l'idée du monde autour de moi ce serait bluffant aussi bluffant exactement oui alors ce qui est beau c'est que voilà c'est la personne elle voit vraiment ça et puis c'est elle qui fait ça il n'y a pas de triche là on pourrait pas penser que je sais pas je je fais un des mouvements bizarres et que je manipule c'est vraiment la personne elle-même qui fait ça alors là je l'ai fait dans la main parce que pour rester dans la thématique de comme il avait fait mais on aurait pu le faire sur le tapis ça marchait très bien aussi mais pourquoi dans la main parce que le fait de faire ça et bien même si les gens sont loin déjà bon la personne de sa réaction elle voit qu'il n'a plus que deux donc ça y est les gens qui sont loin ont compris que les pièces disparaissent mais en plus une fois que c'est dans la main on est vraiment là on peut les montrer du bout des doigts et donc on voit quand même donc c'est assez intéressant dans la vidéo de présentation lui s'est fait en dollars donc c'est sûr que les pièces sont un petit peu plus grosses mais voilà où c'est bizarre c'est que sa pièce chinoise elle correspond enfin elle a la même couleur que le penny c'est et c'est pour ça qu'on n'arrive pas bien à voir ce qui se passe dans l'explication tu parles non dans la même dans l'explication c'est compliqué ben ouais dans l'explication oui moi un moment il jette une pièce dedans comme il change la pièce je la vois c'est plus la même c'est parce qu'en fait ça a tourné ça a changé par ça quitter la pouffe c'est c'est vrai que c'est dommage parce que c'est bien expliqué mais avec ces pièces qui se ressemblent là c'est on est perdu donc on va faire l'explication en français du coup voilà vous aurez l'explication en français c'est les pièces qui sont fournies ouais telle qu'elle avec le vert par contre pour répondre à des internautes il n'y a pas de flipper donc ça cassera pas c'est pas d'élastique c'est encore plus simple que ça mais c'est vraiment pas mal parce que même toi qui connaît ah oui parce que s'il y avait un flipper je le refus là vraiment le fait de pouvoir donner à examiner c'est à on peut totalement la donner à examiner moi dessus tu regardais la tranche pour voir tu vois rien c'est nickel c'est vraiment très très bien c'est vraiment propre alors là il fournit une grosse pièce dans l'explication qu'il fait lui d'ailleurs aussi il n'a pas de grosse pièce il a juste une autre pièce en plus qui dit que voilà je sais pas s'il dit que c'est une pièce magique moi j'ai inventé le texte c'est sûrement pas ça qu'il dit mais en gros c'est ça il a cette pièce et puis voilà par l'écho ça va passer donc du coup forcément quand on entend que la pièce tombe sur celle ci c'est pour ça qu'on entend que qu'on entend le clink moi tu l'as pas appris il y a longtemps et voilà il y a une demi heure exactement donc c'est oui oui c'est pas du tout le texte pas du tout les manips je les connais c'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué ça se travaille quand même il y a des choses à faire pour être à l'aise bien évidemment il faut combiner les gestes il faut combiner les paroles et la mise en scène c'est pas de la technique de pièces compliquées oui mais c'est voilà faut apprendre la routine dans l'ordre que ça soit synchro et bien monté exactement c'est pas des trucs impossibles donc voilà et moi je voulais dire autre chose mais c'est que dire de plus je sais pas je me rappelle plus je crois que je crois qu'on a tout dit ouais voilà j'espère que la vidéo elle sera bonne si elle est pas bonne tu l'enlèves et voilà ah oui il est vrai qu'avec ton jean tu as eu du mal très compliqué d'ailleurs c'est pour ça que je sais pas si on entend bien le bruit de la pièce qui tombe c'est léger léger à la caméra peut-être si tu augmentes un peu le son non ça je peux pas faire mais je sais que tu peux tu as galéré parce qu'on est entraîné pour le jean c'est mieux avec un pantalon flannel par exemple je pense qu'il le dit dedans mais mais effectivement en jean c'est très compliqué parce que déjà pour mettre une pièce dans une poche quand vous êtes en jean vous avez vu que enfin pour ceux qui font des pièces que c'est galère ou même un jeu de cartes donc je pense que c'est effectivement mieux en pantalon en costume on donnera plein de détails et plein de conseils dans l'explication voilà donc donc ça c'était une petite review une petite présentation de écho je sais que tu vas l'adopter la routine ouais c'est vraiment très bien ouais il ya le verre il ya tout qui est fourni avec il ya tout qui est important et puis les pièces sont belles oui c'est vrai qu'il donne la grosse pièce voilà très bien il fait le tour du monde avec sa routine apparemment d'après ce que j'ai compris voilà allez on y va allez à bientôt